Il y a un truc qui s'inscrit finalement dans la Metascolée, qui s'inscrit d'une certaine manière. Et donc voilà, on aimerait bien éventuellement continuer à faire évoluer cette édition. Donc au fil du temps, finalement, toutes nos rencontres non officielles et officielles vont être documentées. On va essayer de retravailler sur un travail de texte qui va expliquer aussi le processus en évolution. Et donc voilà, il y a un relieur en fait, le relieur qui relit cette édition, c'est un relieur d'archives. Donc c'est quelque chose qu'on peut démonter, qu'on peut en fait réassembler au fil du temps pour pouvoir continuer à faire évoluer cette édition. C'est l'inversement d'un arrangement floral du type Ikebana. Natacha va participer à cette Ikebana en étant tout simplement à une fenêtre et en décrivant de temps en temps ce qui se passe dehors. Et c'est issu d'une culture taoïste dans laquelle il y a des arts qui sont des arts de pleine attention et qui vont depuis la cérémonilité, en passant par Ikebana, en passant par le judo qui est le tir d'art. A chaque fois c'est un art, c'est-à-dire c'est une manière de développer sa propre présence et de développer aussi une sorte de chorégraphie avec les objets et les gestes. Il y a un grand bleu, vraiment qui est vraiment. C'est clair. Et le blanc, je ne le pose pas pour toute façon. C'est assez léger comme un point. Quand on descend dans les yeux, on trouve du bleu à droite. Il est plus statique, c'est trop froid. On voit que la moitié de son visage, si elle regarde dans le boulot, elle découpe mais elle s'encadre aussi. Si le regard va plus loin, on voit qu'elle encadre un énorme bouquet rose. Après on se laisse porter en relation avec ce qui se passe, avec les gestes, et on peut modifier au fur et à mesure en fonction du ressenti. C'est ce que je suis en train de faire. Tout d'un coup, le regard part quelque part. Là, il y a une très belle courbe qui m'envoie vers un espace extérieur. Et là, j'essaie de ramener un peu, de recentrer, de faire redescendre vers le sol, de rendre la chose beaucoup plus terrienne. Et là, il y a eu le mien. Pour de bon ? Je coupe sous l'eau. La seconde heure. La seconde heure. La seconde heure. Le kébanin a plusieurs fonctions. La première, c'est une offrande qu'on fait. Surtout dans la voie cadeau, qui est la voie des fleurs. Donc c'est la formation que j'ai eue en ikebana, en cadeau. Donc c'est une offrande, et en principe, c'est une offrande d'abord aux personnes qui sont là. Et pour qu'elles puissent recevoir cette offrande, il faut qu'elles viennent occuper la place où je suis. Oui, oui. Mais tu peux, on va pouvoir voir cette salle. Voilà. C'est vraiment les régions montagneuses. Ce n'est pas mon domaine, mais je sais que la terre, elle a beaucoup d'histoire. Parce que tout ce qu'ils aiment, la terre, qu'ils travaillent avec la terre, qu'ils font des maisons, on peut faire des briques, on fait tout. Et c'est vivant. C'est quelque chose de vivant et qui restera toute la vie. Les ventes, nuances d'ocre, la terre, retournée par ici, ponctuée de pouces vertes par là, les feuilles au sol, abandonnées par leurs branches, bordant les chemins et dessinant des cercles irréguliers autour de chaque tronc. Il y a du vent aujourd'hui. Les feuilles ne sont pas fixes. Les cercles au pied des arbres s'étirent, deviennent ovales, puis diffusent. Toute la végétation était gelée. Tu vois, l'herbe était gelée, elle était blanche. Et c'était très très beau, ce soleil comme ça qui se levait. Il y avait des couleurs mauves. C'était vraiment magnifique. Et tout d'un coup, j'ai vu une renarde arriver. Les chasseurs ont dû me tout chasser, à titerrir. Voilà, j'ai eu une vie sauvage. J'avais un carnet, mon fils a creusé dans l'argile. Je me suis servie de l'argent pour me soigner, soigner les petits, enfin tout ça. Bon appétit. Merci. Oui, bon appétit. Moi, je vous ai préparé des aubergines à la parmesane. Wow. Ça, ça va déchirer. Voilà. Moi, je vous ai préparé des tortillas spagnoles. C'est un peu de tortillas, mais authentiques. Les patates, menthe, huile d'olive, sel, poivre, avec la fougasse. Il y a une petite histoire aussi.